bonjour et oui c'est déjà ma 10e semaine où je fais mon truc de bizarre bon alors par quoi ai-je commencé cette semaine bon après ça fait pas, je l'ai pas commencé cette semaine je l'ai commencé il y a deux semaines mais je l'ai fini que là ceux qui connaissent la série c'est un peu pareil c'est The Strain en fait c'est la même histoire que la série et que le roman en fait à la base c'est un roman de Guillermo Deloto qu'ils ont remis à la sauce comics pour la série ils l'ont remis à la sauce des séries aussi mais quand tu vois quand t'as vu la série tu sais de quoi ça parle le comic c'est exactement la même histoire en fait on parle d'invasion de vampires et ceux qui ont vu la série si vous vous rappelez de Cétrakian ils lui ressemblent bien non ? ouais en même temps vous voyez à quoi ressembler le dessin à la base c'est un roman de Guillermo Deloto et de Chuck Hogan ferme ta gueule et pour le scénario de ça en fait il a repris un peu, il a repris les mêmes trucs mais en fait Guillermo Deloto et Chuck Hogan ils ont laissé livre court à l'imagination de David Lapam qui a fait le scénario pour ça mais il regardait quand même derrière si c'était si ça collait avec l'univers et tout mais au final il a pas fait moi je trouve que ça ressemble exactement à ce que j'ai pas lu le roman mais ça ressemble exactement à ce qui à la série ça commence exactement pareil les protagonistes c'est les mêmes il y a toujours Ephraim, il y a Cool Weather son fils, sa femme voilà ça c'est les dessins qui sont de Mike Eddleston qui colle parfaitement avec l'ambiance sombre et macabre du bordel pour ceux qui ne connaissent pas en fait c'est un Boeing 777 qui atterrit à l'aéroport JFK et dans ce Boeing vol numéro 753 dans ce vol à l'atterrissage il y a tout le monde qui est mort dedans enfin qui est mort sauf trois personnes et les trois personnes ils se font escorter et tout et au final ça se passe pas très très bien et ça parle d'invasion vampire qui va sûrement finir dans le monde entier et là c'est juste le début en fait je sais pas combien il y a de toms en tout là c'est le tome numéro 1 j'ai que celui-là les... je vous le montrer comme ça je sais pas si vous allez bien voir toutes les covers mais elles sont juste géniales elles sont trop trop belles oh là là il y en a une là oh tu focus connard merci et du coup vu que j'adore la série j'ai bien aimé mais si t'as vu la série et que tu veux pas t'embêter t'as lu le livre je pense et si tu veux pas t'embêter voir un truc de plus exactement pareil ça sert à rien de lire parce que c'est vraiment exactement pareil regardez moi ça ils sont mignons on dirait un peu des zombies mais c'est des vampires oui c'est pas l'unique à éditer ça en France sinon à la base c'est un comics de Dark Horse voilà du coup c'était sympa mais voilà sans plus quoi vu que je l'avais déjà vu la série et que c'est pareil je me suis pas... je me suis pas vraiment... wouhou et j'ai encore changé de place c'est fou hein du coup après j'ai continué par ça voilà c'est récit complet c'est Urban Comics qui l'a sorti c'est du DC c'est sur Poison Ivy et dedans en fait c'est Poison Ivy qui... qui... a mis de côté sa vie euh... ta gueule dégage c'est Poison Ivy qui a mis de côté sa vie de criminel et elle travaille dans un jardin botanique elle a trouvé des sortes d'expériences pour donner vie à des gens pour donner vie à certaines choses et du coup dedans il y a des meurtres qui se passent ils savent pas comment ça se fait ils savent pas ce qu'ils... ce qu'ils causent ces meurtres en fait le scénario est devenu limite chou et c'est vraiment sympa dedans on voit Pamela enfin on voit Weasley Poison Ivy si vous préférez qui est... qui finit par devenir mère c'est... c'est quelque chose hein et du coup ouais déjà d'ici il va falloir arrêter de foutre quarante mille... ça me font shit mais c'est la voiture à passer quarante mille dessinateurs sur... sur la même story parce que c'est chiant parce que du coup là t'as... les deux premiers... chapitres qui sont mis par... Clayman après les dessins se ressemblent à peu près tous quoi ça va... enfin c'est pas que ça se ressemble mais ça... ça dénature pas le truc ça va... ça va tout bien ensemble quoi après t'as le 3 qui est de Clayman et Stephen Segovia ça ressemble à ça quand c'est les deux c'est... enfin quand ils sont tous les deux je trouve que ça va mais c'est ceux d'après où ça devient un peu chelou t'as le 3 et 5 qui sont 2 en fait après t'as le 4 où ils sont 3 3 mais ferme ta gueule avec ta musique de merde dégage elle m'entendu je crois du coup t'as le quatrième chapitre où ils sont 3 alors... dedans y'a ouais j'ai fait des... j'y me suis mis des notes parce que c'est chiant bon bah je vais lire quand même parce que je sais pas si j'ai bien noté d'accord il est mon gars il est complètement con de gamin l'autre c'était dans... oui je fais des vidéos alors euh... c'est 4 il y'a Robson Rocha Julio Ferreira et Ethan Van Sivet ça passe... les dessins ils sont bien mais là... la tête de... de Catwoman elle est chelou oui dedans il y'a des apparitions de Harley Quinn de Catwoman et de Samson d'ailleurs Samson je m'attendais pas du tout à le voir bref et après tu as le numéro 6 qui sont de j'ai encore mis des notes parce qu'ils sont encore 2 c'est chiant de Al Barionuebo et de Cliff Richards ça donne ça ça donne ça et à la fin il y'a Secret Origins de Poison Ivy à la base c'était Poison Ivy et Green Lantern il y'a juste le truc de Poison Ivy les dessins sont de Mark Buckingham et... ouais... je l'aurais pas lu ça aurait été pas plus mal quoi parce que ça... j'ai les dessins je trouve enfin j'aime... ça fait vieux et j'aime pas j'aime pas quand ça fait vieux comme ça en fait les dessins et le scénario... ouais... voilà quoi mais sinon rien que pour la première... rien que pour l'histoire principale il est vraiment cool ça... ça vaut le coup oui après... il y'a ça Hellblazer de Warren Ellis scénario et avec plein de personnes au dessin oh putain hein ? hein ? quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? j'ai toujours ça en raveur on va commencer avec ça hein ! du coup je disais euh... j'ai lu Hellblazer par Warren Ellis en fait euh... il y a à peu près 6 chapitres 6 épisodes 6 histoires toutes écrites par Warren Ellis elles sont pas toutes dessinées par les mêmes personnes en fait t'as la première qui est en 6 chapitres est dessinée par John Higgins je trouve que les dessins il faut un peu penser à ceux de Dillon par moments en fait dedans c'est John Constantine c'est John Constantine c'est lui c'est en fait pour ceux qui connaissent pas c'est une sorte de magicien qui... qui peut voir les morts enfin c'est... ça c'est compliqué et il cherche à savoir euh... comment est morte une... une ex à lui en fait ouais il cherche à savoir comment est morte une ex à lui qu'il a pas vu depuis euh... 6-7 ans à peu près Isabelle Bracknell qu'elle s'appelle et entre ce temps là justement en fait elle est venue une... une prostituée et euh... vu comme elle est morte il se dit c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a... qui l'a buté quoi il essaye de savoir qui c'est et il essaye de la... la venger en gros on va dire l'histoire d'après... après toutes... toutes les histoires après c'est des... c'est des one-shots en fait des petits one-shots mais juste de... c'est des petits one-shots de rien du tout quoi genre euh... là l'histoire normale elle est grosse... l'histoire normale elle fait... le comique c'est gros comme ça l'histoire normale elle fait à peu près la moitié quoi et tout le reste dedans il y a 5 petites histoires celle d'après c'est... les dessins ils sont de Frank Terran enfermés qu'elle s'appelle les dessins là ils font vraiment sombre et je trouve que ça colle parfaitement avec l'ambiance du bordel y en ait moi ça c'est beau et là en fait c'est... y a quelqu'un qui appelle John parce que toutes les personnes qui rentrent dans une pièce dans un appartement ils finissent soit cinglés soit ils s'entretuent ou soit ils meurent celle là elle est vraiment cool celle d'après elle s'appelle Le Berceau les dessins ils sont de Timothy Bradstreet ça donne ça à peu près et ça parle du berceau... en fait c'est... c'est pas vraiment un berceau c'est ça et ça ce serait le fœtus de l'antéchrist et ce berceau contiendrait le fœtus immortel de l'antéchrist et ce fœtus fait des trucs un petit peu chelou genre il se plante dans la peau des gens et je sais plus c'est vers le cœur ou pas mais genre ils pisseraient dans les organes des gens quoi c'est génial celui d'après c'est Soleil Couchant là j'ai pas trop trop aimé les dessins ils sont de Javier Poulido là je les ai pas tués j'ai pas trop aimé ça en fait là c'est elle non elle elle appelle John en pleurs effrayée elle sait pas comment faire elle sait pas quoi faire en fait parce qu'elle a un immeuble à elle elle loue des chambres et il y a un de ses résidents qui meurent du coup il y a l'ambulance qui vient la chercher et tout et tout sauf que une heure après et bien le mec il était de retour dans sa chambre du coup ça fait pas trop comment faire du coup elle appelle Constantine et Constantine il va essayer de savoir pourquoi il est retourné là pourquoi il veut pas partir mais c'est assez glauque mais ouais les dessins là je sais pas j'aime pas plus que ça d'après c'est une dernière chanson d'amour là les dessins c'est de James Conbercher là en fait John il retrace toutes ses ex qui ont décédé et nous dit comment elles sont mortes et en fait c'est des ouest si je vous rappelle bien c'est des ex qui n'arrivent pas à oublier toutes les ex dont il nous parle c'est des ex qui n'arrivent pas à oublier en fait celui d'après c'est révélation les dessins sont de Marcello Frusin et ils sont bien sains enfin ça colle ça colle bien avec l'ambiance alors Constantine on dirait un psychopathe là dessus c'est magnifique ouais dedans en fait t'as John mais ta gueule t'as John qui raconte à un journaliste des sortes d'histoires occultes sur la famille royale d'Angleterre quoi et il va le rendre un peu taré parce que j'ai bien aimé c'était beaucoup cool et celle d'après c'est la dernière elle s'appelle Shoot les dessins ils sont de Phil Jimenez en fait c'est une meuf qui enquête sur des gamins qui sont à l'école genre ils ont 10 ans mais ta gueule t'en a un qui pointe un flingue sur quelqu'un et puis il tue l'autre quoi et ça arrive simultanément je crois dans genre 2-3 écoles du pays et à chaque fois simultanément ou presque simultanément ou à une heure d'intervalle quoi mais sauf que c'est très très loin et à chaque fois sur les images de vidéosurveillance de je sais pas quoi sur lequel elle enquête elle voit John et elle se demande elle pense que c'est à cause de lui tout ça et on va voir enfin John va lui expliquer enfin va lui expliquer il faut le lire John va lui dire qu'elle est complètement conne quoi qu'elle sait pas faire son livre en gros mais c'était vraiment cool c'est un Hellblazer assez malsain bon après c'est tout le temps du Hellblazer c'est assez malsain ça c'est ça dit de toute façon mais c'est vraiment cool bon bah c'est fini pour ce que j'ai lu je voulais lire plus je voulais lire plus je voulais lire plus mais attends toi mais j'ai pas plus j'ai pas pris le temps on va dire du coup bah voilà c'est fini pour cette semaine bah si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à mettre des commentaires à partager à faire ce que vous voulez et oublier bah le like s'il vous plaît allez bisous